Monsieur le député, il semble dans ces moments difficiles que les Français doutent actuellement de leur nation, c'est-à-dire de la France, et doutent aussi de leur avenir. Qu'en pensez-vous ? Alors, dans cette question qui est tout à fait pertinente et qui m'apparaît fondamentale, je crois qu'il faut remettre les choses en perspective historique. Il faut remettre les choses en perspective historique, car depuis quelques décennies, on dit, on répète aux Français, on rabâche aux Français que la nation s'est finie, que la France s'est finie. Et on dit que, bien évidemment, aujourd'hui, il a dit d'ailleurs en président de la République, François Mitterrand, notre patrie c'est la France, mais notre avenir c'est l'Europe. Et on a entendu Valéry Giscard d'Estaing clamer que la France est une puissance moyenne. Et les Français, effectivement, face à cette situation, je dirais cette volonté divine des présidents de la République, l'ont cru. Et les récents événements que nous vivons et qui sont tragiques sur les attentats, où nous voyons des dérives communautaristes aller directement contre la communauté nationale, et bien les Français se disent, tout cela n'est pas acceptable et la nation et la France est véritablement le socle de notre cohésion, de notre volonté d'agir ensemble, de vivre ensemble. Et je crois qu'ils ont raison et qu'en réalité, nous avons fait collectivement, moi personnellement, non, parce que depuis des lustres, je clame la nécessité de la nation. Cette force invisible, indicible, disait à Malraux, qui traverse les siècles. Et qu'en réalité, même si nous avons la construction européenne, la nation demeure le cadre de la démocratie, le cadre fondamental de nos libertés. Et donc, il faut que le futur président de la République ait pour objectif premier l'affirmation du lien national. Et ce n'est pas une chose qui est acquise. Souvenez-vous, il y a ici, nous sommes à l'Assemblée nationale, un superbe tableau où on voit Philippe Lebel, je dirais, tenir les états généraux. Et il a eu des légistes, Philippe Lebel, des grands légistes, qui ont fondé les lois du royaume, et non pas du royaume monarchique, non, de la res publica, c'est-à-dire de la chose publique, de la chose nationale. Et il a lutté, comme vous le savez, contre les volontés, notamment du pape qui voulait gouverner les rois de France. Eh bien, le roi est empereur dans son royaume. Et nous, nous devons redevenir empereur en notre royaume, c'est-à-dire dans la République. Et donc, la France, premier point, on doit l'enseigner. On doit l'enseigner dans nos écoles, car nous avons trop longtemps failli. Une espèce d'idéologie internationaliste, tiers-mondiste. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et donc, il faut que les hussards de la République, j'emploie à terme, de l'instruction publique, les instituteurs, ce beau terme, d'instituer, eh bien, instituer des citoyens, c'est-à-dire les créer, les faire monter, enseignent l'histoire et la géographie de notre pays. Je dis bien l'histoire et la géographie, c'est-à-dire l'histoire parce que le roman national doit continuer, parce que le roman national est ce qui nous unit et nous sommes dans une longue lignée d'aïeux, avec des moments merveilleux, des moments de doute, des moments de défaite, et avec le génie du renouveau, nous sommes redressés. Et puis, la géographie, pourquoi la géographie ? Comme le disait la vice, aimer la France, la nature la fait belle. Et nous avons un superbe pays que d'autres nous envient. Donc, enseigner la France dans toutes les disciplines, et notamment dans les disciplines scientifiques. On a trop tardé, on a omis d'enseigner l'histoire et la géographie pour nos ingénieurs, dont certains nous frappent, je dirais, par des méconnaissances. Bien, Saint-Gétorique, c'est avant ou après Louis XIV ? Certains se posent la question. Et on doit réapprendre la chronologie, car il y a une chronologie, un logiciel du temps, et à chaque fois, à chaque génération, un peuple qui prend conscience, qui doit défendre ce qu'est la France. Et nous devons bien sûr lutter contre les dérives communautaristes qui aujourd'hui assaillent notre nation. Les dérives communautaristes qui sont religieuses, comme on le voit avec ces assassins, cette idéologie mortifère qui veut atteindre au cœur même la nation à travers des actions terroristes. Ce n'est pas acceptable. Mais, prenez garde, il y a aussi d'autres communautarismes, et notamment le communautarisme régionaux, sur lequel j'ai beaucoup d'interrogations, et que nous devons maîtriser. Pompidou avait coutume de dire, d'ailleurs, que le régionalisme, c'était le retour du Moyen-Âge. Et il n'a pas tort, car il y a déjà des vérités de ces Junckers qui sont à la tête de région, d'apparaître comme des rois de lait locaux, et de remettre en cause, je dirais, non pas l'unité nationale, mais l'autorité du roi de France, c'est-à-dire de l'État et du président de la République. Et puis, nous devons défendre, bien évidemment, notre langue. Notre langue, qui est véritablement, je dirais, le socle vital, l'existence même de notre patrie, car nous avons cette chance de pouvoir communiquer partout en France avec notre langue. Et quand je vois certains qui voudraient mettre sur le même pied certains régionalismes linguistiques, je dis attention, je ne suis pas contre, je dirais, le breton, bien sûr que non. Ce sont des richesses, et ça montre que nous sommes une nation diverse, ou le Corse. Mais ne remettons pas en cause une unité linguistique, avec cette fameuse convention du Conseil de l'Europe, qui voudrait mettre sur le même thé, notamment dans le travail administratif, les langues régionales et les français. Vous pouvez apprendre toutes les langues régionales que vous voulez, faites-les vivre, mais nous avons, gardons l'unité linguistique de la France. Et donc, on voit très bien, aujourd'hui, que cette nation française, elle vit, et que les français en ont besoin. Et donc, il faut aller plus loin encore, et il faut modifier les lois sur la nationalité. Car, aujourd'hui, on a eu trop tendance à faire entrer, je dirais, n'importe qui, entre guillemets. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en cause la naturalisation. Je connais des étrangers qui sont devenus français, et qui sont presque plus français que les français de souche, entre guillemets. Et bien, bienvenue à ces hommes qui aiment la France. Et effectivement, la naturalisation, ça doit être un acte d'amour. C'est-à-dire qu'on doit véritablement dire, je veux devenir français, selon la fameuse formule, non français par le sang versé. Et donc, il est clair que nous avons toujours accueilli des gens qui sont d'origine étrangère, et qui, lorsqu'ils sont français, se comportent des français. Mais celles et ceux, qui, même s'ils sont binationaux, voire français, et qui, aujourd'hui, se sont engagés dans des assassinats contre la France, eh bien, je le dis comme je le pense, d'échéance de nationalité. Ce qui existe dans notre code civil, c'est l'article 23.8. Ce qui existe dans le code pénal, c'est la trahison. Je suis désolé. Ces français qui se sont engagés, ces français, je dirais, de carte, qui se sont engagés dans l'État islamique, eh bien, ils n'ont plus leur place dans la communauté nationale, et nous devons être fermes. Et donc, nous devons aussi modifier, je dirais, le double jus soli. Et nous devons, je dirais, privilégier le jus sanguinis. C'est-à-dire que vous êtes français parce que vous avez des pères français, une mère française. Si d'aventure vous êtes né en France, eh bien, à 17, à 18 ans, à ce moment-là, vous devez faire un acte d'adhésion. Vous devez faire un acte d'amour. Et vous devez déclarer, ça doit être un acte volontaire, et non pas un automatisme. Vous devez déclarer que vous voulez être français. Et donc, il va falloir modifier les lois sur le double jus soli ou sur le jus soli. Il ne s'agit pas, je le répète, de refuser l'entrée dans la communauté nationale d'étrangers, mais il s'agit d'avoir des déclarations claires. Et bien évidemment, aujourd'hui, ça a été fait d'une manière automatique, ce qui signifie aussi que nous devons avoir des critères extrêmement stricts sur les naturalisations et non pas une sorte de moulin à vent auquel nous assistons aujourd'hui. Ça signifie que nous devons contrôler nos frontières. Ça signifie que nous devons contrôler les flux migratoires. Il y aura toujours de l'émigration, ne rêvons pas. Mais c'est une question d'adhésion. D'adhésion au roman national, d'adhésion à ce qu'est la France, principe république, certes avec des origines multiples sur le plan religieux et culturel, mais laïque. C'est-à-dire que la laïcité doit être la garantie qu'il y ait la paix religieuse dans ce pays et que, bien évidemment, celles et ceux qui veulent imposer leurs lois religieuses face aux lois de la République ne sauraient appartenir à la communauté nationale. Donc la France, c'est notre atout. Alors vous allez me dire, mais nous sommes une nation pas très importante dans le monde face aux mastodontes de la Chine, de l'Inde. Détrompez-vous. Comme je le dis souvent, il n'y a aucune corrélation entre la taille et la puissance. C'est une question de cohésion nationale. Et nous avons la possibilité de faire bouger les lignes. Dès lors que nous avons un projet national, dès lors que nous avons une vision stratégique, et croyez-moi, la France a cette qualité d'avoir beaucoup plus d'influence dans le monde que sa simple poids économique, même si nous sommes toujours en cinquième ou sixième position et que nous serons peut-être doublés un jour par l'Inde, cela va de soi, ou l'Indonésie. Il n'en demeure pas moins que nos atouts sont d'ordre culturel, nos atouts sont d'ordre politique et nos atouts sont d'ordre de la cohésion et de la culture française qui peut apporter beaucoup et qui continuera à le faire au genre humain. Voilà pourquoi la nation doit être au cœur de nos préoccupations. Merci, M. le député, de nous faire partager une certaine idée de la France. Merci.